Pour satisfaire les besoins de l'humanité, les agriculteurs peuvent chercher à augmenter les rendements. Prenons l'exemple de la production de lait par les vaches. On observe qu'en 1988, une vache laitière de la race Primolstein produisait en moyenne un peu plus de 5000 kg de lait en une année. En 2008, la production de lait par une vache atteint 8000 kg de lait par an. Comment expliquer cette évolution très rapide de la production laitière ? Pour obtenir de génération en génération des vaches qui produisent toujours plus de lait, l'agriculteur intervient dans le choix des individus qui se reproduisent. Pour produire plus de lait, il choisit les vaches qui produisent le plus de lait. Et il ne les fait pas se reproduire avec n'importe quel taureau. Comme les taureaux ne produisent bien évidemment pas de lait, l'agriculteur doit observer la descendance de tous les taureaux et choisit ensuite les taureaux dont les femelles de la descendance produisent le plus de lait. Il récupère le sperme de ses taureaux et l'introduit dans les voies génitales des vaches choisies. On parle d'insémination artificielle. L'agriculteur a donc sélectionné les mâles et les femelles dont les caractéristiques héréditaires et donc génétiques sont les plus intéressantes. C'est la sélection artificielle. Depuis la sédentarisation, l'homme réalise des sélections artificielles sur ses élevages et ses cultures. Toutes les plantes cultivées aujourd'hui proviennent de l'évolution de plantes initialement sauvages. Prenons l'exemple du maïs. Il y a 7000 ans, les peuples d'Amérique ont choisi de cultiver une plante sauvage, la théosinte. Après 7000 ans de sélection artificielle, la théosinte est devenue le maïs que nous connaissons. Si on compare un épi de maïs à un épi de théosinte, on remarque que l'épi de maïs est beaucoup plus long, possède beaucoup plus de grains, ses grains sont plus légers, mais étant beaucoup plus nombreux, la masse moyenne de chaque épi est plus grande. Pour obtenir le maïs d'aujourd'hui, les humains ont sélectionné à chaque génération les plants qui produisaient les épis les plus intéressants pour l'homme, c'est-à-dire ceux qui produisaient le plus de grains. Le maïs d'aujourd'hui résulte bien d'un processus de sélection artificielle. Comme la sélection artificielle permet la sélection de caractères génétiques, elle est également appelée sélection génétique. Il y a 7000 ans, il est bien évident que l'homme ne connaissait pas la génétique, mais il savait quand même choisir les individus les plus intéressants pour sa culture. On dit que cette sélection était empirique. Aujourd'hui, les connaissances de la génétique ont permis d'augmenter encore l'efficacité de la sélection artificielle. Par ailleurs, nos connaissances en génétique ont permis la réalisation de croisements de variétés différentes et l'obtention de nouvelles variétés hybrides plus performantes. Prenons un exemple de croisement chez le maïs. Dans cet exemple, on dispose d'individus très productifs, mais dont les grains sont matures tardivement. C'est la lignée 1. On dispose également d'individus qui, au contraire, sont peu productifs, mais dont les grains sont matures plus tôt. C'est la lignée 2. On choisit de récupérer le pollen produit par les fleurs mâles de la lignée 1 et de le déposer sur le pistil des fleurs femelles de la lignée 2. On réalise donc une pollinisation artificielle. Cette pollinisation aboutit à une fécondation et au développement de grains de maïs. En plantant ces grains de maïs, on obtient des individus hybrides. Ces hybrides combinent les caractères avantageux de leurs parents, c'est-à-dire la forte productivité et la maturité précoce. Souvent, lors de croisements, les hybrides sont plus performants que chacun de leurs parents. C'est ce que l'on appelle la vigueur hybride. Dans cette vidéo, nous avons vu que par les connaissances empiriques dans le passé et par les connaissances scientifiques aujourd'hui, la sélection artificielle et les croisements permettent l'amélioration des races dans les élevages et des variétés dans les cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada